Justement de référence et de parallèle entre les peintres qui l'influençaient et la tendance du milieu. Je pense que justement c'est un peu tout ça d'être trop dans la tendance, se dire putain mais je suis en train de faire pareil que tout le monde, avec mon style, je cherche. Et le fait de vouloir vraiment faire quelque chose d'autre, de nouveau, c'est se rendre compte qu'il était en train de suivre le mouvement, tout simplement. Et je pense que ça fait partie des choses qui l'ont réorienté, c'est se rendre compte qu'il faisait la même chose que tout le monde. Que la peinture soit terrible ou pas, il y a vraiment une chronologie. Il part de toute sa recherche sur l'homme, sur la femme, sur le face à face, et le jeu d'échecs aussi dans sa peinture. Du coup c'est pas une question de bon peintre ou de mauvais peintre, enfin on s'en fout, le mec à partir du monde, il a un style et qu'il le fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est pas vrai. Et c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment toute la recherche, et la place que la femme prend petit à petit au sein de ce travail, pour aller jusqu'en haut du grand verre, et la place de la femme, la femme-machine, enfin le rapport à la femme et la machine, qui sont vraiment des sujets de l'époque. Donc ouais, la peinture c'est juste le prétexte, c'est son évolution, c'est sa traversée. En plus le sujet de la femme, dans le développement du capitalisme, est extrêmement important, puisque s'il n'y a pas de femme qui engendre, qui reproduit, il n'y a donc pas de masse laborieuse, et donc il n'y a pas de masse asservie. Oui, et puis c'est surtout la femme qui maîtrise la reproduction, la natalité, enfin, c'est les maîtres de la société, c'est pour ça qu'elles sont asservies aussi, c'est parce que c'est elle potentiellement qui gère la reproduction, et c'est pour ça qu'il faut contrôler les femmes, enfin, c'est pas pour ça, mais c'est en ça qu'il faut qu'elles sachent aussi qu'elles sont porteuses du monde. Et la route bicyclette, c'est ça aussi.